Allez, ben voilà, les visites s'enchaînent au niveau des demandeurs d'emploi. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir ici au village des recruteurs 4ème édition Place de la République, mais aussi les exposants qui sont là, qui sont présents, qui sont là pour vous rencontrer, pour vous écouter, dont Philippe Guéry qui est présent avec le hub compétences, en tout cas on parle de santé avec vous et c'est plutôt d'actualité. Bonjour. Alors Philippe, pourquoi c'est important justement de parler de santé ? Alors, mise à part l'actualité, mais pourquoi est-ce que c'est un secteur qui a besoin et qui est un secteur qui est en tension et qui a des besoins ? Oui, alors je crois que tout le monde maintenant a entendu parler des problèmes d'emploi, alors notamment dans l'industrie, l'industrie en général, il y a en ce moment, il y a 120 000 emplois à pourvoir dans l'industrie, alors en particulier dans l'industrie de santé, il y en a énormément, et ce qu'il faut c'est qu'on se rencontre avec les demandeurs d'emploi et surtout qu'on se rencontre avec les gens qui font la formation. Et donc l'opération du hub emploi et compétences en l'industrie de santé, c'est parti d'un constat qu'on a fait avec Créative, le cluster sur l'emploi et compétences de Dijon Métropole. On a fait l'analyse de tous les besoins, précisément par une enquête des compétences qu'on a besoin pour les industries de santé du territoire. Et à partir de cette base-là, on essaye de se croiser avec les organismes de formation, les jeunes et les demandeurs d'emploi et les industriels pour que les gens se rencontrent. Alors ça, ça semblait évident que le hub soit présent ici. Ben voilà, tout à fait, parce que la santé c'est effectivement une filière, une des filières principales sur le territoire Dijonais. Donc les industriels vont rencontrer les organismes de formation, les jeunes et demandeurs d'emploi, parlent des besoins qu'ils ont, parlent de ce qu'ils font, et puis les organismes de formation peuvent ainsi s'adapter à la demande du terrain. Ça part de la demande du terrain, c'est souvent ce qu'il faut faire. Il y a des besoins, comment on y réponse ? Par les demandeurs d'emploi et les jeunes et par les organismes de formation. Donc on met tous ces gens-là en rapport entre eux. Être à l'écoute du terrain, je crois que c'est la base. Et puis ce que ça m'inspire aussi directement quand vous me parlez de ce hub, c'est de faire ensemble. C'est le fait de collaboratif et de partage. Voilà, c'est de faire ensemble et de partir des besoins. Il y a des besoins, autant répondre à ça plutôt que d'aller faire des choses un petit peu à côté. Et je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que dans l'industrie, notamment dans l'industrie de santé, mais dans toute l'industrie, actuellement, c'est vraiment les nouvelles technologies, c'est la réalité virtuelle, c'est l'intelligence artificielle, c'est toute la robotique, toute l'automatisation. Donc tous les gens, et notamment les jeunes, mais tous les gens qui sont passionnés de toutes ces technologies modernes, je crois que là ils peuvent venir, ils vont faire des carrières, ils vont se passionner pour ce qui se passe. On est vraiment sur des domaines à la croisée de toutes les sciences. Et là, on a vraiment des progrès énormes à faire. Il y a une demande sensationnelle. Et en ce moment, les progrès qui sont faits aussi bien dans la recherche pharmaceutique et médicale que la recherche technologique sont en train de se croiser. Et ça donne des résultats formidables. Et je crois que là, les jeunes et les demandeurs d'emploi qui aiment ça vont trouver ce qu'il faut. Ce qui n'empêche pas effectivement, comme on l'a dit, la relation humaine, la rencontre, c'est pour ça que vous êtes ici, et puis de travailler main dans la main et de travailler vraiment pour faire avancer les choses. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye. Le hub, c'est là où les gens se rencontrent. Les formateurs, les demandeurs d'emploi, les jeunes et les industriels, les industriels qui viennent raconter ce qu'ils font. Et après, il y a des visites croisées. C'est-à-dire que les industriels peuvent accueillir des classes, ils vont dans les classes pour expliquer ce qu'ils font. Il faut que les gens se parlent, se connaissent et voient ce qui se passe. Parce que souvent, les choses sont abstraites. Quand les demandeurs d'emploi sont loin de l'emploi ou les jeunes sont encore en études, ils n'ont pas l'occasion de rentrer dans les entreprises, d'aller voir ce qui se passe. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on pousse tous ces croisements pour que les gens se rendent compte, se connaissent. Et que tout ça, les gens ont peur quelquefois de l'industrie parce qu'il y a des vieilles images qui traînent, mais c'est fini depuis longtemps. Donc il faut aller voir, il faut se connaître, il faut parler. Voilà, donc pour découvrir ce carrefour, ce hub, ce carrefour des compétences dans le domaine de la santé et puis découvrir aussi la soixantaine. Oui ? Oui, il y a une chose que je voudrais préciser, c'est que ce hub, côté industriel, il y a quand même pas mal de monde qui participe. Donc il y a bien sûr l'UMM, il y a la France Chimie, tous les gens qui interviennent autour du médical. Bien sûr, l'université de Bourgogne et surtout la fac de médecine. Et puis aussi, on a bien sûr le support de Dijon Métropole. Donc on est tout un ensemble de forces qui mutualisons nos compétences là autour pour faire progresser l'emploi dans les industries de santé et surtout l'emploi. Voilà, vous l'avez compris, ici on parle d'emploi, on parle de job, on parle d'avenir. Donc si vous êtes intéressé, vous êtes à la recherche, n'hésitez plus. Votre place, elle est ici jusqu'à 17h au village des recruteurs, place de la République à Dijon. Merci Philippe. Passez une très belle journée à ce village. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants avec une nouvelle rencontre.